Le bourreau de Sternatia Le bourreau de Sternatia concebe encore l'ancienne structure urbaine, qui s'est consolidée au niveau structurel au début de l'époque moderne. La ville était protégée par un rideau défensif, déjà en époque angevine, tandis que le château des gardes a été rédifié par la famille Orsini del Balz à l'époque de la Comte de Soleto. La réfection des remparts remonte au XVIe siècle, grâce à l'architecte militaire évangéliste Menga. Autrefois, il y avait trois portes médiévales. Elles étaient Porta di Lecce, Porta Est et Porta Filia. Aujourd'hui, on peut admirer seulement la structure de Porta Filia, du grec Amuro et Amitié, cogné aussi pour cette raison comme Porte de la Paix. Le centre historique de Sternatia entoure la façade de l'église mère, dédiée à l'assomption de la Vierge. L'édifice a été réalisé au XVIIIe siècle, sur les ruines de l'ancienne église paroissiale. Ces formes sont monumentales, comme pour la plupart des églises mères du XVIIIe siècle Saint-Lenton, et sa structure est caractérisée par la présence d'un majestué clocher, réalisé par le célèbre architecte de Copertino, Adriano Pryde. L'architecture tridentine est visible dans les plans à croix latines, et à l'intérieur, on peut admirer les hôtels latéraux, décorés en style de rococo. La dévotion de Sternatia est bien visible dans l'hôtel dédié à Saint-Georges, son patron de la ville. La dévotion pour les 100 chevaliers réveille une grande importance dans toute la région de la Grécia Saint-Lentine et dans le territoire de O30. Lignes d'intérêt sont les décorations en détrampes qui ornent le plafond. Elles ont été réalisées en 1864 par les pontes garganaises et représentent des scènes bibliques et évangéliques. Le centre historique de Sternatia conserve dans son magnifique paysage la traditionnelle architecture salentine. En se promenant dans les anciennes rues qui se ramifient dans la ville, il est possible d'admirer des édifices avec une incroyable fascination romantique, liée à la tradition architecturale du XVI et XVIIe siècles. Au cœur de Sternatia, on peut noter d'autres typologies architectoniques appartenant à l'ancienne société salentine, comme le miniano, une typologie des balcons très répandus dans le territoire de la province de Terre d'O30. Les balcons étaient exploités notamment par les femmes pour profiter de la fraîcheur pendant les mois d'été et pour réaliser en toute tranquillité les traditionnels travaux domestiques, comme la broderie et la couture. Sternatia présente les typiques formes du salento spontané. Les espaces sont émis et vécus par les habitants de la ville, lesquels, avec beaucoup d'attention, prennent soin de l'important patrimoine historique, qui rend unique l'ancien bourg. Sous-titrage Société Radio-Canada ...